Je m'appelle Jean-Thomas Schneider, je suis double champion du monde et l'oréal du Murreux de France Glacier 2018. Je suis pour la deuxième année consécutive le parrain du Challenge des lycées. Théo a gagné une journée de démonstration masterclass où je viens spécialement pour lui et toute sa classe. C'est organisé tout d'abord par les vergers boirons. C'est un concours qui avait pour thème sans gluten et sans lactose. Le nom de ta recette Théo ? C'est le citron de menton délicatement au pain. La récompense a été que Thomas Schneider se déplace à mon école à Boulazac pour participer les autres jeunes avec ses recettes et ses plus autres trucs. Et ensuite, pour moi-même, je vais partir à Valence pendant trois jours. Je vais aller travailler dans son laboratoire. J'ai toujours une satisfaction personnelle à transmettre aux jeunes parce que moi-même, lorsque j'étais apprenti, j'étais toujours particulièrement heureux quand de grands professionnels venaient nous montrer des techniques ou des nouvelles recettes. Le chef Schneider a vraiment des spécialités, en l'occurrence le crémeux. Il travaille beaucoup de matières végétales en matière de liaison. Donc là, au-delà du fait d'avoir gagné ce concours, on est vraiment dans le cours de technologies appliquées ce matin où ensuite on débrouvera tout ça avec les jeunes. Alors, j'ai eu un très bon ressenti sur ma journée passée ici. C'était une découverte pour moi. Donc, j'ai senti vraiment un accueil chaleureux et très investi à la fois du staff mais aussi des élèves. Comme je l'ai dit, soit on gagne, soit on apprend, mais on ne perd jamais dans ce genre d'exercice-là. Nous, ça nous a permis de travailler autrement, de travailler différemment et ça nous a surtout permis de se découvrir des choses. C'est juste énorme le fait qu'il soit là. C'est pas tous les jours qu'on prend des meilleurs patissiers du monde dans mon école. Théo a vraiment partagé avec nous une belle journée de découverte sur toutes ces créations que j'ai pu leur montrer. Et que ce soit moi comme eux, on aura pris plein de choses dans la journée. C'est une belle opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada